Alors la prescription Obidobalair cette semaine, c'est quoi ? C'est un brouillis ! Tout le monde penche au Beaujolais Nouveau et dit « c'est pas bon les Beaujolais Nouveaux ». Sauf que là c'est bientôt le Beaujolais Nouveau, 3ème jeudi de novembre ! Là on est chez Didier Desvignes, le bien nommé forcément, parce que quand on est vigneron et qu'on s'appelle Desvignes c'est juste merveilleux. Avant je travaillais avec son frère Fabien, qui maintenant fait des trous, il est devenu pelleteur, il a arrêté le vin, et pourtant je peux vous dire qu'il faisait des morgons qui étaient tombés par terre, il avait les codes Dupi qui étaient extraordinaires. J'ai choisi un brouillis nature. Nature ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rajoute pas de soufre, ça veut pas dire que c'est bio, ça veut dire qu'il n'y a pas de soufre à la mise en bouteille. Le gamès se prête parfaitement au sans-soufre, ce qui évite éventuellement d'avoir mal au crâne et qui permet d'avoir des vins qui vont garder le fruit complètement. Moi j'aime bien ces vins-là parce qu'en fait c'est des vins glouglou. Tu bois une bouteille, tu bois deux bouteilles, c'est des vins de copains, donc ça c'est assez cool. Tu peux associer ça avec un petit pigeon, un pigeonneau, parce que vous savez que vous mangez les pigeons quand ils ont 30 jours. Après vous les mangez plus, ça devient dur. Donc sur une volaille assez légère, ça fonctionne très très bien aussi. 100% de gamès, sans soufre et donc complètement sur le fruit. Les 7 crues du Beaujolais, je m'en souviens jamais, pourtant j'ai tout le monde à la cave. Alors peut-être même qu'il y en a de 7 plus que 7. Vous allez m'aider, vous m'envoyez un petit poste en me donnant tous les crues, sachant qu'il y a le Beaujolais nouveau, il y a les brouillis, il y a les fleuries, il y a les morgons, il y a les juliennasses. Voilà donc j'en ai cité quelques-uns, il vous en reste quelques autres à trouver. Peut-être pas les plus faciles. Ah si, il moula avant évidemment, qui est peut-être un de mes préférés également.